Fabien Major, vous allez éclairer des enjeux pour nous. Il y a eu une étude, un sondage en vérité, de la BMO qui a été rendue publique cette semaine sur les attentes des différentes générations face à leurs besoins de retraite. Je peux vous dire que chez mes collègues qui font partie de la génération des milléniaux, de voir que les gens s'attendent à avoir 2,1 millions de dollars d'économie pour prendre leur retraite, aïe aïe, le café a mal passé. Est-ce que c'est crédible de dire que si on a entre 28 et 44 ans, il va falloir mettre 2,1 millions de côtés pour pouvoir avoir une retraite potable? Non, je pense que ça va faire partie des mythes financiers dont on va se rappeler longtemps, des histoires qu'on va se couper quand on va être vieux. Non, c'est maintenant exagéré. Juste pour vous, Emmanuel, j'ai fait l'exercice. Si, par exemple, quelqu'un a un revenu désiré de 50 000 par année indexé, il doit compter, mettons, sur 50 000 $. Et puis ça, c'est quand même bien normal. Mais on a aussi Retraite Québec qui donne des montants. Il y a la pension vieillesse du fédéral. Et grosso modo, le besoin, c'est 70 000 par année indexé au coût de la vie. Là, on va se dire, ça prend des millions, des millions. Non, pas du tout. Si je suis capable d'amasser des sommes, des sommes qui vont finalement me financer comme ça, j'ai fait le calcul. J'ai besoin de ramasser 826 610 $. OK, wow! Ça, c'est un petit peu différent. 826 610 $, ça va me donner pendant 25 ans une rente de 70 000 indexés. C'est pas mal, hein? Ah bien, c'est pas pire, ça. C'est déjà mieux. Alors là, il y a beaucoup de monde qui nous écoute ce soir qui vont nettement mieux dormir. N'empêche, il y a une... Qu'est-ce que ça reflète, selon vous, ce sondage-là, que les gens qui sont milléniaux pensent qu'ils vont devoir mettre 2,1 millions de côté? Bien, une méconnaissance de la finance, une méconnaissance de ses besoins et certainement un cri du cœur lié à l'endettement. Parce que les gens qui se disent, bien, moi, j'ai un niveau de vie peut-être de 125 000, mais là-dedans, il y a une grosse charge sur la maison, sur les deux voitures qui ne sont pas payées. Les cartes de crédit sont pleines. Ça occupe une grosse partie du budget et c'est ça qu'il ne faut pas extrapoler. Puis il faut s'attaquer rapidement à la dette pour se mettre de l'argent de côté. Mais non, la côte n'est pas si pénible à surmonter tant et aussi longtemps qu'on fait des économies. Puis on fait de l'épargne quasiment tous les mois. Je voulais vous demander, quand on calcule, les gens calculent, bon, genre, besoin de 800 000 ou 1 million ou quoi que ce soit pour leur plan de retraite, est-ce qu'on compte là-dedans, généralement, la valeur de notre bien le plus important qui est la maison? Ou ça, c'est à l'extérieur de ces planifications financières-là? Oui. Bien, tous ceux que j'ai vus qui ont inclus la maison dans leur plan, bien, ils se sont fait trapper quelque part. On a vu, notamment, la grosse poussée de valeur dans les dix dernières années, mais il faut se reloger. Et si quelqu'un, par exemple, a vécu hors des grands centres et puis veut se rapprocher des enfants et des petits-enfants, s'il va à la maison, mettons, 500 000 en dehors de Montréal, et s'il veut se rapprocher, il achète un petit condo, à 500 000, on n'a peut-être même pas assez. Alors là, il faut se loger. Alors, ce qui fait que c'est rare qu'on va inclure un calcul avec, justement, l'habitation, puisque c'est une dépense du mode de vie qui sera toujours nécessaire. Mais on peut inclure, par exemple, de l'hébergement pour soins à domicile. OK. Moi, je fais partie de... Il y a toute une nouvelle génération, là. La faille des milléniaux, les aides, comme on l'appelle, c'est une génération qui aura absolument... qui ne pourra même pas penser, rêver, avoir accès à des fonds de pension à prestations déterminées, comme les... Là-dessus, oui, c'est vrai, c'est difficile d'accès, mais on a à peu près, au Québec, 55 % des gens qui ont accès à une forme de fonds de pension. Et lorsque c'est à cotisation déterminée, ce qui veut dire ce qu'on dépose, ce que le patron dépose dedans, bien, le jumelé de ça va s'accumuler, mais il faut faire des choix. Le plus dommage, je trouve, c'est qu'il y a des gens qui ne font pas de choix d'investissement et qui ne s'y intéressent pas. Alors, ça ne fait pas de petits, ça ne fait pas d'intérêt. Et ce qui fait qu'on va avoir besoin, en fin de course, peut-être à 50 ans, de mettre beaucoup d'argent de côté pour attraper les intérêts qu'on ne fait pas parce qu'on ne s'intéresse pas à ces finances. C'est ça qui est le drame, je pense. Il y a une petite dernière question qui m'a fascinée dans le sondage. On dit que les hommes croient qu'il faut économiser 2 millions et que les femmes, elles, croient qu'il faut seulement économiser 1,3. Alors, vous, vous rencontrez des couples, des hommes, des femmes. Est-ce que c'est vrai que les hommes sont plus gourmands que les femmes? Peut-être qu'ils rêvent à leur camion, à leur jouet de petit gars, je ne sais pas. Mais est-ce que c'est comme ça dans la vraie vie, vous, les gens que vous rencontrez? Oui, je trouve que les femmes, franchement, sont plus sérieuses dans la planification de la retraite. Effectivement, le sixième sens, ce n'est pas un mythe. Mais il y a quatre portraits, travailleurs autonomes, incorporés ou pas, salariés avec sécurité d'emploi et fonds de pension, salariés sans sécurité d'emploi ni fonds de pension, et les travailleurs avec des revenus modestes et finances précaires. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de cible unique d'accumulation. On est obligé de faire sur mesure et de personnaliser. Bon, bien, merci beaucoup. Vous avez apaisé ce débat. Il y a beaucoup de monde qui va mieux dormir, mais surtout qui vont se mettre à réfléchir probablement plus intelligemment sur l'importance d'épargner et de placer notre épargne en vue de la retraite. Fabien Major, merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Merci. Merci.